Ces sources d'eau douce ne constituent que le prélude à un long voyage. Situées dans les hauteurs des Andes, elles aboutiront avec d'autres, innombrables, au fleuve le plus long de la Terre, l'Amazone. Gonflées de poussière, de roche et de boue, elles sont déjà riches de substances nutritives. Elles dévalent les pentes à une vitesse impressionnante. Et toutes les créatures qui y vivent se doivent de nager à la perfection. Ce qui est le cas des merganettes armées ou canards des torrents. Ces oiseaux exploitent les remous et les tourbillons avec une habileté consommée. Pagaillant puissamment grâce à leurs pattes palmées, ils remontent le courant. Ils s'ancrent au rocher avec leur queue et pour assurer leur prise, utilisent de petits éperons cornés situés à l'articulation de leurs ailes. Mais qu'y a-t-il à manger dans ces eaux froides et tumultueuses ? On y trouve de la mousse, comme dans tous les cours d'eau du monde. Une mousse qui procure un abri à une multitude de larves d'insectes. En été, ces créatures viendront brièvement voler au-dessus de la rivière pour s'accoupler. Mais l'essentiel de leur vie se passera sous l'eau. Certains sont littéralement profilés pour résister au courant. Les larves des friganes s'abritent dans des tubes protecteurs, le creux d'un roseau ou une construction de débris de bois. En bâtissant leur abri à base de lourds grains de sable, certaines se laissent elles-mêmes afin que le courant ne les emporte pas. La larve de la simulie se maintient un caillou par une sorte de crochet. Même si elle perd prise, tout n'est pas perdu. Un fil de soie, une sorte de ligne de survie, la relie à son attache. En remontant ce fil, elle regagne son port pour s'y assurer une nouvelle prise. Par sa glande filière, elle déroule un tampon de soie très fine auquel elle s'amarre à nouveau. La simulie a développé des antennes modifiées, sortes de filets avec lesquels elle capture sa nourriture. Les petits cours d'eau qui dévalent les pentes de la vallée pour alimenter les fleuves naissants ont leur propre population. En Malaisie, les tortues à grosse tête ou platisternum sont aquatiques. Elles remontent les chutes d'eau en se servant de leur queue très longue comme point d'appui. Dans ces autres chutes en Afrique occidentale et nulle part ailleurs, vit l'extraordinaire grenouille poilue. Les poils en question sont en fait des filaments implantés sur ses flancs et qui lui servent de branchie pour absorber l'oxygène de l'eau. Autres appendices inhabituels, ces griffes qui l'aident à s'agripper aux cailloux. Dévalant d'une hauteur de 1500 mètres, les innombrables sources qui alimentent l'Amazone rejoignent les eaux brunes d'un véritable affluent, épaissi par la boue et les sédiments. Le débit du torrent charriant en sable et gravier sculpte à présent les flancs de la montagne. Quand le courant se heurte à une roche plus dure, telle une ancienne coulée de basalte, sa progression est temporairement contrariée. Il passe par-dessus la barrière, en un pic. Ainsi se forment les plus belles cascades, comme ces chutes d'Iguassu, aux frontières du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine. A la base, le flot frappe les roches jusqu'à ce qu'elles se fendent. Ainsi, les chutes tracent leur chemin vers l'aval en laissant en amont des gorges profondes. Des animaux vivent ici, à l'intérieur même des chutes, comme ces martinets qui nichent sur la façade rocheuse derrière la cascade. Chaque jour, ils se rassemblent très haut, au-dessus du fleuve Iguassu. Après une partie de chasse aux insectes, ils rallient leurs nids en jaillissant à travers l'écran aquatique qui les protégera pour la nuit. Et le fleuve s'éloigne, laissant derrière lui ses sources montagneuses. Son aspect a changé. Ses eaux se sont enrichies en éléments nutritifs. Au fil de l'Amazone, la jungle s'épaissit. Des oiseaux comme le corral-soleil se promènent en quête de nourriture. D'énormes poissons croisent dans les eaux qui s'écoulent plus lentement. L'Arapaima, un des plus grands poissons d'eau douce. Il mesure près de 2 mètres. L'Amazone contient près de 3000 espèces de poissons différents. Les poissons chats demeurent au fond du fleuve. Leurs antennes sensitives leur permettent de se frayer un chemin à travers les fonds les plus boueux. Certains d'entre eux sont capables de se défendre en déchargeant de l'électricité. D'autres possèdent des ventouses ventrales ou dorsales qui leur permettent de s'agripper aux rochers. Rien qu'en Amérique du Sud, on recense 1200 espèces différentes de ces poissons chats. Dans ces eaux surpeuplées, beaucoup de poissons offrent à leur progéniture une protection particulière. Celui-ci, le discus, va plus loin. Il procure à ses petits un menu particulier, une sécrétion visqueuse spéciale qu'il produit sur ses flancs et dont ils se nourrissent. Plus le fleuve évolue, plus il ralentit son cours. Le moindre obstacle suffit à le freiner. A l'extérieur de chaque courbe, le flux érode la rive. A l'intérieur de la courbe, là où le courant est plus lent, l'eau dépose sa charge de sédiments. Ainsi, avec le temps qui passe, les courbes du fleuve se rapprochent les unes des autres. Au fil des ans, elles prennent le chemin le plus court. Les terres qui les séparent finissent par s'effondrer. Le fleuve raccourcit son tracé. A la longue, certains méandres deviennent des lacs, rapidement envahis par la végétation. Ces feuilles sont celles du célèbre Victoria regia, le nénuphar géant de l'Amazone. Une plante aquatique agressive qui se développe au détriment de celles plus modestes qui l'entourent. Au départ, ces feuilles ont la taille d'une assiette à soupe. En quelques jours, elles atteignent 2 mètres de diamètre, soit une croissance de quelque 3 cm² par minute. Leurs nervures remplies d'air leur font supporter le poids de lourds oiseaux aquatiques, tels le jacana, auxquels des pattes aux doigts largement étalées permettent d'ailleurs de se déplacer sur des feuilles bien moins résistantes. Il se nourrit d'insectes et il n'a ici que l'embarras du choix. Cet hydromètre est installé sur une feuille, mais il pourrait l'être aussi confortablement sur la surface de l'eau, car celle-ci constitue une plateforme tout à fait susceptible de supporter de petites créatures. Les molécules d'eau sont reliées entre elles par une force de cohésion qui crée en surface une tension relativement ferme. L'hydromètre transperce sa victime et se nourrit de sa substance. Le film de tension qui se forme à la surface de l'eau ne sert pas seulement de plateforme aux insectes. Il constitue également une caisse de résonance qui leur permet de détecter l'approche d'une proie, de faire des signes d'alerte ou de lancer des messages de séduction. Le notonecte, comme l'hydromètre, patrouille à la surface à la recherche d'une proie, mais sous-marine celle-là. Ainsi, ces deux insectes se partagent l'essentiel de ce qui peut être pris au piège sur cette pellicule aquatique. Ce coléoptère qui vit sur les plantes des berges a quelques talents divers. Il évolue à la surface de l'eau avec une particulière agilité. Il est capable aussi de produire une substance qui le propulse à une vitesse accélérée. Enfin, entre autres performances, et comme la plupart des coléoptères, il est même capable de voler. L'Amazone charrie une masse de sédiments couleur ocre depuis ses sources des Andes jusqu'à sa jonction avec le Rio Negro, qui, lui, ne charrie que des eaux sans limon, seulement teintées de noir ou de vert par des substances organiques dissoutes car il descend du nord-ouest où les terres sont constituées de roches dures et nues. Pendant plusieurs kilomètres, les deux fleuves ne mélangent pas leurs eaux qui foisonnent de nourriture. et la vie sur les berges est florissante. Des hordes de rongeurs géants, les capybaras ou cabiers, y prospèrent. Ces animaux amphibies sont d'excellents nageurs. Leurs pieds sont palmés. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont tous situés sur le sommet de leur tête, ce qui leur permet, lorsqu'ils pénètrent dans l'eau, de continuer à voir. à entendre et à sentir ce qui les environne en surface. Les loutres géantes ont des caractéristiques physiques similaires. Cette espèce amazonienne bat tous les records de taille. Certains spécimens atteignent près de 2 mètres de long. Il s'agit d'une vaste famille représentée dans beaucoup de fleuves aux quatre coins du monde. Une multitude d'oiseaux revendiquent également sa part de pêche dans le fleuve. Voici un harle couronné. C'est une espèce apparentée aux canards dont le bec long, étroit et bordé d'entailles est fait sur mesure pour attraper les poissons aux écailles glissantes. Dans la phase ultime de leur cheminement, ces grands fleuves souvent ne maîtrisent plus leurs cours. leurs lointains affluents des montagnes ou gorgées d'orages déversent d'énormes quantités d'eau qui les font largement déborder. Chaque année, l'Amazone connaît des crues qui inondent des dizaines de milliers de kilomètres carrés de forêt et qui lui font atteindre, en certains endroits, 12 mètres de profondeur. Les premiers à profiter de ces inondations sont évidemment les poissons qui puisent des trésors de nourriture supplémentaires. Arrivant au bout de leur course à la mer, les fleuves finissent de déposer les sables et les boues qu'ils ont charriés sur des centaines de milliers de kilomètres. Là, les plantes aquatiques et les poissons prolifèrent, attirant des nuées d'oiseaux, comme ces oies des neiges au nord du Canada ou ces autres oies à l'autre bout du monde dans un delta tropical de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Le delta de l'Amazone est immense, étalé sur plus de 300 kilomètres. À travers ce labyrinthe, ce sont trois quarts des eaux fluviales du globe qui vont finalement rejoindre l'océan. C'est un monde aquatique intermédiaire, ni vraiment doux, ni vraiment salé, où les flots vont et viennent, où la Terre et l'eau sont en continuel déplacement. Un monde aux frontières duquel la Lune, décrivant son orbite autour de la Terre, provoque deux fois par jour les grandes marées océaniques. En même temps qu'elle hérode les côtes, la mer dépose sur les plages des masses de débris, qui provoque au contraire une avancée de la Terre. Sous les tropiques, les palais tuviers croissent au pied de l'océan, rassemblent de la boue autour de leurs racines et créent ainsi des territoires nouveaux, les mangroves. Où que ce soit, comme ici dans l'estuaire d'un fleuve anglais, lorsque l'eau douce rencontre l'eau de mer, elle dépose des sédiments remplis de nourriture qui attirent aussitôt de nouveaux habitants. Ce petit crustacé, le corophium, mesure un centimètre environ. Il se nourrit de bactéries qui prolifèrent par millions, brisant les substances organiques qui pourrissent dans la boue. Les Nereïs sont des vers qui vivent dans des trous. Ils s'attaquent au corophium, se nourrissent d'algues, de bactéries, pratiquement de tout ce qui se déplace autour d'eux. Sur les mares flotte un mucus, produit par des coquillages en forme de tête de flèche, pas plus grande que des grains de blé. Le mucus attire les bactéries et les coquillages mangent le tout. A l'abri dans son tube, la sabelle, une espèce de verre elle aussi, déploie ses tentacules pour attraper des particules organiques, en chute lente vers le fond. Les filaments de l'éventail sont en continuel mouvement afin de faire descendre les particules vers l'orifice buccal situé au centre de cette sorte de tube. En même temps qu'elle se nourrit, elle éjecte un ciment de boue et de mucus qui consolide le rebord du tube. La coque repose sur le fond avec sa coquille béante. Elle filtre l'eau en l'aspirant à travers un siphon et en la chassant à travers un autre. Les moules utilisent la même technique pour récolter à l'intérieur de leur coquille des particules nutritives. La marée, en se retirant, expose certains coquillages. Des milliers se trouvent parfois rassemblés sur une surface d'un mètre carré. Tous ces mangeurs de boue constituent une prise très riche et les amateurs ne manquent pas. Les becassos, en migration, s'en régalent. Et c'est à longueur d'année que les échassiers viennent s'alimenter aux estuaires. La barge bénéficie de grandes pattes et d'un long bec qui lui permettent d'évoluer et de se nourrir dans des eaux profondes de plusieurs centimètres. Le courlis préfère travailler au sec. Son bec effilé lui permet de sonder la boue en profondeur pour y attraper des vers. Le becassos variable, plus petit, recherche des prises à sa mesure, des larves d'insectes. Le graveleau n'a qu'un très petit bec et ne peut saisir que de la nourriture flottant en surface. En général, il travaille en solitaire de manière que sa proie ne soit pas alertée par d'autres piétinements de pattes. Quant à la vocette, c'est par un mouvement de fauchage de son bec recourbé qu'elle attrape les créatures vivant dans la boue liquide. À mesure que les fleuves y apportent de nouveaux sédiments, les marécages augmentent en largeur et en profondeur, développant à leur surface une croûte limoneuse d'algues microscopiques qui entament le processus de consolidation. Rapidement, des plantes plus grandes y implantent leurs racines, telles la salicorne. ensuite le processus s'accélère. La marée montante apporte de nouvelles particules de boue qui s'accumulent autour des tiges de salicorne et qui ne repartiront pas avec le reflux. Ainsi, à chaque marée, les marécages prospèrent de plus en plus profonds. La salicorne pousse dans les estuaires froids de l'Europe, sous les tropiques. Les colonisateurs de boue ne sont pas de petites plantes mais de véritables arbres, les palétuviers, dont il existe aujourd'hui une quarantaine d'espèces différentes. Les fleurs de ces palétuviers sont pollinisées par le vent. La graine ne quitte pas immédiatement son arbre d'origine et l'y entame son développement en produisant une pousse verte d'une trentaine de centimètres avec une extrémité effilée. Si elle tombe à marée haute, elle flotte horizontalement et peut parcourir des kilomètres avant de s'échouer. Si elle tombe à marée basse, elle se plante dans la boue et le retour des eaux ne l'en délogera pas. Rapidement, elle développe des radicules vers le bas, des feuilles vers le haut et en l'espace de quelques jours, elle est fermement installée. Même si cela ne paraît pas évident, le périophtalme est un poisson. Il en existe plusieurs espèces. Celui-ci vit près des lignes de marée haute et il passe l'essentiel de son temps hors de l'eau. Il doit conserver sa peau humide car c'est à travers elle qu'il absorbe l'oxygène. Il conserve également la bouche pleine d'eau pour en alimenter de temps à autre ses branchies. Il se nourrit de petits crabes qu'il trouve dans la boue. Une autre espèce vit près des lignes de marée basse et ne passe hors de l'eau qu'une heure ou deux par jour. Elle tamise la boue liquide à la recherche de verres et de petits crustacés. Une troisième espèce, enfin, la plus courante et qui est végétarienne, s'alimente d'algues et autres plantes microscopiques. Ceux-ci protègent leur territoire avec vigueur en l'entourant de fortifications. et cela jusqu'à former un patchwork de réservoirs cloisonnés. Ces appartements plats et peu profonds imposent au périophtalme de curieuses gymnastiques à l'heure de la quête amoureuse. Quand enfin le mâle a réussi à convaincre une femelle de le rejoindre dans son bassin privé, il peut continuer à lui faire sa cour de manière plus conventionnelle. Autour des racines de palétuvier, les crabes à plants ou crabes violonistes sont en pleine activité. Les femelles ramassent de la boue avec leurs deux pinces et la mâchent à une cadence d'enfer. Les mâles en consomment la même quantité, mais ils ne disposent pour la récolter que d'une seule pince. l'autre est à ce point développée qu'elle leur est inutile dans leur exercice de mastication. En fait, elle ne leur sert qu'à faire signe aux femelles de passage pour les encourager à les suivre dans leur trou. Lorsque vous aurez un petit moment, arrêtez-vous de mâcher de la boue et passez donc me voir. A marée basse, la nourriture ne manque pas autour des palétuviers. Les sternes chassent le poisson, plus facile à attraper maintenant que les eaux sont moins profondes. Les martins pêcheurs font quant à eux une grande consommation de crabes à plants. Avec la marée montante, arrivent de nouveaux bancs de poissons. Des poissons avides de ce que le fleuve aurait pu déposer à marée basse. Dans les marécages du sud-est asiatique, le toksot, ou poisson arché, se nourrit d'insectes. Il a une façon bien à lui de les attraper. Par un rapide coup de langue, il leur expédie un jet de gouttelettes comme le ferait un pistolet à eau. Étourdi, l'insecte tombe à la surface de l'eau où le toksot s'empresse de le gober. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada